Mes amis téléspectateurs, nous avons présenté une grosse salutation. Nous sommes Ronald César depuis le studio de la Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir de nous présenter aujourd'hui une interview exclusive avec le Premier ministre du pays d'Aïtia, Dr. Gary Coney. Dr. Coney, bienvenue dans la Voix de l'Amérique. Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir que nous avons aujourd'hui. Nous avons salué tout auditeur de la Voix de l'Amérique à travers le monde, finalement, parce qu'il y a tout côté, particulièrement Haïtien qui vivent l'Aïtia et avec Haïtien évidemment qui vivent l'Aïtia. Justement. Dr. Coney, depuis lundi 6 février, pour arriver au jeudi 9, vous avez visité Washington pour rencontrer, représentant plusieurs organisations ou bien institutions financières internationales, comme le Fonds Monétaire International, la Banque mondiale, la Banque mondiale américaine de développement, tout ça. Vous avez rencontré plusieurs hommes d'affaires haïtiennes en Washington, vous avez rencontré l'OEA, vous avez rencontré avec l'autorité américaine. En gros, vous avez résumé, vous avez fait un bilan visite au Hapounoun en Washington. Si vous avez rencontré avec les institutions financières internationales, vous avez apprécié ça. On a l'excessivement positif. Il faut rappeler que l'ONU, pour un Banque mondiale, BID, avec les États-Unis, n'a pas parlé de l'engagement après janvier 2010 de presque 2 milliards de dollars. Elle a ajouté à sa engagement à l'Union européenne, on a parlé de 2,8 et 3 milliards de dollars. Donc, c'est le gros des ressources pour la reconstruction. Visite ça à suivre, une visite que nous t'ai fait déjà avoir sauvée, quand nous t'ai rencontré l'Union européenne, qui s'est une implique globale à Haïtien, pour nous discuter avec le paquet de portefeuilles qui est alloué à Haïtien. L'engagement des portefeuilles, nous rendons compte que le taux de décision après 2 ans a moins de 20 %, entre 10 et 20 %. Ça veut dire que si vous n'avez pas de portefeuilles sur le terrain, le résultat est ça. Exemple concret que nous rendons compte, l'Hôpital Général a 52 millions de dollars engagés pour la reconstruction de l'hôpital depuis une année et demi. L'un réunion avec les techniciens en Haïtien, nous disons que ça va prendre 305 jours encore avant la reconstruction de l'hôpital. L'hôpital a recommencé et son hôpital qui prend entre 3 et 5 ans pour le reconstruire, ça veut dire que nous n'avons pas de l'hôpital avant près de 8 ans. Ce n'est pas un pire scénario. Ce n'est inacceptable. L'hôpital Général a 65 millions de dollars depuis plus d'une année et demi pour commencer la reconstruction de l'hôpital et que jusqu'à présent, les quartiers comme Poplar, Crisoua, Simpulé, la reconstruction pour recommencer. Donc, vu tout flux de décision, vu que les projets dispersés, nous n'avons pas d'accélérer de l'hôpital et de l'hôpital et de l'énoncé de la politique générale. Nous n'avons pas d'accélérer de l'hôpital et de l'hôpital. Qui ça nous a fait pour accélérer de l'hôpital? Nous avons fait de l'hôpital en notre pays, Afghanistan, Libéria, nous avons fait de l'hôpital et de l'hôpital. Qui nous a fait pour réorganiser toutes les distributions ressources pour que effectivement nous a fait des résultats, la population a senti résultats dans la ville? Et troisième, comment nous avons fait pour nous réallouer lorsque c'est nécessaire autour de la vision du Président de la République et de l'énoncé de la politique générale? Justement. Mais c'est vrai qu'on a dit ça plusieurs fois, dans plusieurs interviews qu'on a fait pendant la visite de Washington, à savoir des questions pour faire ça, aller trop doucement. Est-ce qu'on a des promesses pour accélérer des questions? Nous avons des promesses à la fois sur des choses pratiques que sur le général. Par exemple, le gouvernement américain a travaillé avec nous là, au lieu de nous avoir 305 jours pour nous commencer la construction de l'hôpital, nous avons commis que la construction a commencé en mai. La Banque mondiale dit nous qu'il y a intégré qu'on y a des procédures célèbres qu'ils utilisent dans l'autre pays pour des questions à aller beaucoup plus vite. Sur le général, nous entendons que le 30 mars, qui est la commémoration du deuxième anniversaire, l'engagement que nous prenons à New York, nous avons une grande réunion avec toutes les bays pour nous garder les deux premières années qui passent. Ensuite, le gouvernement propose un agenda, un cadre de coopération qui pourrait définir clairement toute l'activité que nous devons réaliser sur les 12 prochains mois et qui pourrait fixer les responsabilités chaque moune. Une plane qui fait tout, c'est qu'au cours de ces deux années, il était très difficile pour nous rejoindre une contrepartie Haitienne qui était parée pour prendre des décisions. Par exemple, nous disons qu'il y a demandé de nous construire des logements sociaux, mais l'Aïtie pour que nous prenons des décisions soit à faire taire, soit à faire cadastre. Il y a demandé de prendre des décisions soit à faire électricité, nous voulons avec une firme, mais l'Aïtie pour qu'il y a un contrat avec la firme, ça prend deux et deux mois. Donc nous même nous engagerons pour nous mettre un cadre de nos propres, pour nous mettre deux voies de nos propres et pour nous définir quatre deux partenariats, un côté que nous sommes capables de suivre une autre comme nous avons avancé. L'Ambit, par exemple, nous voulons avec un instrument qui permettent de nous faire un cadre de la géographie d'Aïtie et de nous faire un cadre de chaque projet que nous faisons en temps réel avec des photos en trois dimensions et un second blocage, tout le monde a fait un projet qui a été bloqué, qui a été intervenu pour nous faire un côté de bloquer et pour nous débloquer. D'accord, c'est très bien. Vous rencontrez deux personnalités très importantes ici aux États-Unis. C'est le secrétaire d'État états-unéan Hillary Clinton avec Ileana Ross-Lettinen qui est le leader de la commission d'affaires étrangères dans la chambre des députés, les États-Unis en chambre des représentants. Est-ce que vous pouvez résumer pour nous comment rencontrer deux personnalités? C'est très intéressant. D'abord, vous connaissez que Mme Clinton est en Haïti depuis longtemps. Il était fait l'une de mille en Haïti il y a 35 ans avec Marie Lee, donc il y a Haïti l'ancœl. Et d'ailleurs, le parlementaire qui était avait nous rappelé que ce monde qui est engagé pour Haïti depuis l'heure de la première dame et en tant que sénateur, et je dis, évidemment, en tant que secrétaire d'État. Nous rentrons directement dans la coopération américaine et nous demandons comment la coopération est plus efficace. Par exemple, Mme la secrétaire d'État, comment nous avons fait pour nous assurer que l'an 15 ans, le succès de Pau par que j'étais en face du succès sur PAM et puis nous avons discuté de même problème. Comment nous avons fait pour nous avancer sur une série de problèmes et nous avons dit au moins un problème que nous avons résout. Qui ça nous a fait différemment en cas de coopération ? Nous avons intégré le fait que les États-Unis partenaires avec Haïti depuis des années, mais pourtant nous avons même problème. Il y a pauvreté, mentalité infantile, mentalité maternelle. Comment nous avons amélioré la coopération? Nous avons dit que partenaires sont importants pour Haïti, mais pas assez. Parce que nous avons 500 000 qui nous avons toujours des sous-emplois qui nous avons un peu élevé, nous avons des jeunes qui nous avons un basage qui nous avons des problèmes que nous avons résout. Ils comprennent ça. Et dans ce cadre-là, nous avons d'accord et l'administrateur USAID a été là tout, ce qui est très intéressant, nous avons d'accord pour nous avons une discussion technique plus poussée sur chaque projet USAID, projet par projet, pour nous garder qui s'est bloqué, qui s'est débloqué, qui s'est débloqué, qui s'est débloqué sur la base de nos cadres et nous entendons sur sa gouvernement ici, et ça nous fait différemment. Les parlementaires nous posent des questions très légitimes sur les acquis de la démocratie, nous posent des questions pour avancer sur l'élection très rapidement. Nous sommes d'accord et nous disent que déjà, le président de la République avec nous même initient des consultations en ce sens pour avancer sur l'élection. Nous faisons des discussions sur l'armée, il y a des questions très pertinentes sur la question de l'armée, côté de nos mêmes positions, nous sommes très simples et fermes, l'armée a son institution constitutionnelle liée, son promesse électorale du président de la République et son idée qui est populaire qui a empilé l'Haïtien. Nous expliquons que nous sommes fortes. Mais par contre, tout Haïtien d'accord que nous ne pouvons pas retourner à l'armée d'Haïti qu'il y a dans les années 70. Nous voulons l'armée professionnelle qui a préoccupé à faire frontières, qui a préoccupé à faire déforestation, qui a préoccupé à faire contrôle droit, qui a préoccupé à faire risque des astres et nous expliquait un peu la vision de la nouvelle armée. Donc, c'est bien qu'on a mentionné qu'on a discuté sur la création de l'armée en Haïti pendant la visite dans la Washington. Mais justement, tant qu'on est là, il y a un groupe ancien militaire qui a des jeunes avec eux qui prend contrôle la base la matinée en Haïti. Je suis au courant de ça. Il semblait que ils sont dans quelques autres sites en Haïti. Donc, il a demandé justement pour la mire à retourner pour le président qui m'a promisqué pour venir avec la mire. Qui est-ce que le gouvernement a fait pour gérer cette situation avec l'ancien militaire qui a occupé la base dans le pays? Nous, le courant et nous, la communication continue avec tout le système de l'appareil de sécurité du pays. D'abord, le message est simple et clair. Il faut absolument que vous déposez les armes tout de suite. Il ne faut pas qu'il n'y ait aucune négociation ou aucune discussion tout de temps que vous avez des armes dans le pays et tout de temps que vous prenez de force des institutions publiques dans le pays. Engagement président, ce qui est très clair, nous mettons une commission qui a étudié qui forme, qui mission, qui budget, qui voulait l'armée. La commission, ça n'a pas avancé, il faut l'avancé, il faut quitter le rapport. Il faut quitter tout secteur en société à opiner sur leur vision de l'armée avant que nous prenons décision à ne pas avancer sur lui. Donc, il faut que le monsieur s'arriver rapidement ou déposer les armes et rentrer dans le cadre de processus que le gouvernement est sous pied pour d'aboutir en réflexion. Donc, ça, c'est la position à nous et c'est la position partagée de tout élément du gouvernement. Et toujours concernant la création de l'armée, nous connaissons que la France est un pays qui prononce le souci. Est-ce que la France promet pour aider Haïti à créer une armée ou bien seulement une simple force pour la frontière de l'armée? En tant que nous nous a fait que la France a fait de nous pour créer une force de protection civile pour la frontière. Rappelons que nous perdons entre 200 et 300 millions de dollars par année de revenus à la contrebande. Il y a plus d'un milliard de dollars de contrebande qui fait entre les frontières. Donc, moi, je suis primaire sur la forme de la commission interministérielle avec le secteur privé pour garder la question contrebande. Et la France s'engage pour l'accompagner nous parce que la perte est énorme. La question est-ce que la priorité en termes de séquence est de renforcer la police nationale qui est d'urgence pour nous au fur et à mesure que nous avons gardé très progressif le ministère. D'ailleurs, très bientôt où l'on contient en brésilien pour aller. Pour le ministère tourner un nombre de monde que l'on t'a gagné avant Trump de mandataires. Donc, nous-mêmes, nous déjà réfléchions au calendrier que nous avons proposé en termes de retrait au ministère. Sans ça, renforcement pour le stat, c'est l'urgence urgent pour nous pendant que la commission a avancé, l'en réflexion et l'en discussion avec les partenaires sur qui se trouve éventuellement l'armée d'Haïti à l'arrivée. D'accord. N'en tant yon retoune avè ou sou yon déclaration ko te fè en Haïti avant ou te vin Washington ou te annonse création yon komisyon pou fè audit sou kontrat ki te bay sou gouvenman prédesseur la, M. Jean-Max Belrive, kontrat ki évalué à environ 300 million de dolar. C'est vrai, nous konèngen diplomat étranger ki prononce ou ka pose kesyon sou kontrat sa auto. Cependant, ancien premier ministre Belrive li reponde pou l'idi ki motif audit sa. Donc, kesyon na pose ou M. Konei, se ki raison d'être audit sa koran anse. Ou raison tre sem. Le nou men accepte, le nou rentre l'an fonksyon sa kon etan premier ministre, le premier san fè elementer de l'existant. Nou mou chèche kon ki sa n'e lan men en term d'instrument pou nou kapab avancer développement. Donc, évidemment, nou mandi wè tout kontrat ki signen pan an periode d'urgencet et engager l'Etat pou plus d'un million de dolar pendant que mou mèm gouvernement pan nan pou mèm mèm gade l'or akouni apoun tranché sou utilisasyon instrument sa yo mou ren mwen kod ke gen de jan yon yon fèt avèk lekel nou mèm nou pa fin to kon kon fortab nou pon eksper an késyon nou deside form moun komite d'audit ki pou regade kontrat sa yo pou nou kè mwen mèm kè yon kè yon fèt a l'intérior de la loi et des procédures administratives mèm kou i djou kè son procédu ki tout a fè normal mèm mèm la nation zunit te kè kè to tè obligé d'utiliser les ressources dans un contexte d'exception et le sa obligé sorti l'agent rapidement ou inondation ou famine obligé sorti l'agent rapide kè son gouvernement kè ponè la konye et kè nou ouver os afèr nap ponè la transparance nap ankouraje investiteur vin dravaj l'akè yon fò kè nou kè bayou de garanti kè sa nab fè fèt dan l'ordre dan la disipline kè si yon vin kompetition pour des contras yon 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 konfor konfor au principe de base de l'administration yon bon pou pè yon yon bè mè chanje fason don fè d'es afè sé Sè déjà yon l'ad pour réécrire. Parce que j'en ai écrit, si y'a un litige entre nous mes prestataires, un instrument va permettre de résoudre le litige. Donc, déjà, juste, nous avons vu général, nous sommes experts, nous pensez que nous avons joué qui méritait une certaine clarification et nous formons un comité pour regarder ça, pour avoir une vie technique sur comment avancer ça ou pas. Et si le comité s'en joué, que le contrat n'a pas respecté les normes, les objets qui nous comptent faire, c'est-ce que nous comptent arriver? Non, la loi prévoit très, très clairement qui conduit pour nous, qui ça pour nous fait, qui institution pas l'irresponsable qui nous apprévons, l'autre regard sur le contrat. Mais pour le moment, moi-même, ça a besoin qu'on est comme premier ministre. Est-ce que c'est l'instrument que je peux utiliser ou c'est l'instrument que je ne peux pas d'utiliser ou bien alors c'est l'instrument qui va me changer pour moi-même assurer que l'intérieur de ce que la loi et les procédures me permettent de faire? Donc, le contrat, ça va être en cas de reconstruction, bien entendu, et toujours concernant la reconstruction, ça, on connaît que j'ai un du feu qui prend dans un camp en Haïti, en Argentine, et que ça a la cause l'anmoire et ça a la cause destruction, tout plusieurs centaines de tentes. en pile, nous nous avons posé une question pour nous qui nous espérait que 500 000 personnes nous disent que nous nous sommes en train de soutenir. Effectivement, la zone Saint-Martin, la zone Saint-File, la zone Saint-File, nous apprenons que nous faisons que nous nous connaissons une situation de près et nous passons une instruction pour que toute mesure prenne pour accompagner les victimes. Nous avons profité de saluer tout le monde qui a perdu en cas de circonstances dramatiques, ça encore une fois. Et même si nous faisons des efforts déjà, nous connaît que Saint-Pierre, Place Boye, Ayroport, nous libérons presque sept camps. Nous jouons une financement pour attaquer le grand camp du champ de Mars et qui a commencé là incessamment, nous déjà nous faisons une financement avec l'accompagnement du Canada. Nous n'avons pas avancé sous camp. Nous avons raison de dire, et ce point nous devons faire là, je dis justement à Washington, que nous n'avons pas avancé assez vite et nous avons besoin d'appuyer et de partenariats internationaux pour nous focus et pour nous résoudre le problème. Donc, nous avons garanti que son gouvernement est très sensible à la question. Nous avons toutes une équipe que nous mettons sur pied, une unité d'ailleurs qui est attachée à Primatua qui peut proposer nous des solutions pour faire ça. Mais, je pense que nous avons une composante stratégie que nous avons dit, c'est la reconstruction des quartiers et puis la construction des quartiers et puis le quartier pour nous commencer à reconstruire. Donc, ces pressions nous mettons là, ces discussions nous mettons là, pour nous comprendre qu'autres facteurs de bloquer et pour nous intervenir sur nous. Pour un ministre Kony, enquête sous double nationalité a continué tant qu'on connaît ou genye pour, disons, parlement konvoqué ou pour présente. Komission d'enquête là a dit genye deux membres dans gouvernement, une citoyenneté espagnol, une citoyenneté américaine. Tout d'abord, est-ce qu'on compte aller dans parlement pour convocation ça? Absolument. Et qui est impression d'enquête sous double nationalité? C'est prerrogatif, parlement, pour regarder ça. Nous m'en positionnons toujours très simple. Depuis parlement, inviter nous, convoquer nous, interpeller nous, nous avons devant pour nous avoir l'explication que nous demandons. Dans ce cas-ci, j'ai compris que nous recevons l'être, nous croyons hier ou avant hier, quand nous demandons tout gouvernement et nous présenter tout pié sur. Et nous m'en déja demander pour aviser tout gouvernement pour mettre à la disposition du parlement et nous allons continuer l'ençant ça. Est-ce que d'après tout gouvernement gouvernement, sans exception aucune, tu as supposé soumettre pié sur la commission dans l'enquête? Absolument. Et sans aucun doute, c'est responsabilité nous, c'est responsabilité pas eux-mêmes pour regarder le dossier ça et c'est responsabilité pas nous-mêmes pour nous donner les vraies informations et nous passer d'instruction pour que tout ministre, tout secrétaire d'État, tout fonctionnaire pour nous mettre à la disposition du parlement et pour nous donner toute information que le parlement a donné. Dans ce cas-là, nous avons été pour nous mettre à faire dans l'interview ça. Rapidement, nous avons plusieurs organisations qui ont défendu la moune avec l'Organisation des Nations Unies et l'ONU. Ils ont demandé pour juger l'ancien président du pays d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, pour crimes, pour abus de l'oublier qui étaient faits sous le régime. Ils n'ont pas d'accord avec des décisions qu'on prend pour juger seulement pour corruption, pour détruire le fonds. Qui a l'impression sur ça? Est-ce que Jean-Claude Duvalier doit juger pour crimes contre l'humanité? Ça, c'est que nous supposons un système de justice, que nous avons suffisamment de confiance là-dedans pour que l'homme dans nos jugements nous satisfait à le jugement. Le fait même qu'il y a un système judiciaire qui rend justice en toute autonomie, parce que le juge n'est pas moi qui est influencé, il rend le verdict dans toute l'économie et que jusqu'à présent il y a une doute autour de ça. La responsabilité par moi en tant que l'État c'est créer en l'État à côté que l'institution fonctionnelle et qu'elle font crédit à donner le jugement. Donc, même ça, nous essayons de faire, c'est nous pas rentrer. Mais par contre, ça nous fait, nous demandons quand même un assistance technique pour nous mettre un système en général, pour nous mettre un débat que nous devons envisager pour qui ça, est-ce que, comment, pour ce qui suivent là, complet, et pour nous capables, dans la mesure de nos attributions, corriger ça pour corriger. Rapidement, vous avez un message où vous avez lancé par un peu par ici? L'année 2012 sont une année de grandes opportunités, vraiment. Mais ce n'est pas la première fois que l'Aïti est arrivé à un peu un peu de l'année. Nous avons pour la première fois depuis des années de plus de ressources pour nous mettre le pays à un chantier pour nous commencer à relancer l'économie. Je vous souhaite tout le monde qui est intéressé par la chose haïtienne en Haïti et ailleurs. Nous avons ensemble ensemble pour nous enfin démarrer. D'accord. Nous avons parlé avec le Premier ministre du pays d'Aïti et Dr. Gary Conny pendant une visite que nous avons fait dans la capitale fédérale des États-Unis en Washington, D.C. La Voix de l'Amérique du Yongo, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.